Le diable plaît, swing, chaque plaît, les vrais singes sont mieux comme Charlie Chaplin, dans la peau marcha, plaît. Comment différencier les ENFP des ENTP ? C'est deux types qui sont très semblables sur beaucoup de points. Les deux sont des doubles décideurs. Ils auront du coup leur fonction de décision au milieu. Ils seront plutôt équilibrés entre les deux. Certains auront tendance à faire passer les autres avant eux, à essayer de plaire, à essayer d'être acceptés, etc. Même si ça va un peu à l'encontre de ce qu'ils aimeraient personnellement. Tandis que les autres, ils feront passer ce qu'eux ils trouvent logique, ce qu'eux ils aiment avant. Même si ça va un peu à l'encontre des attentes des autres. Mais ce ne sera pas leur plus gros problème. Ce sera 60% pour une fonction et 40% pour l'autre. C'est quelque chose qui gère à peu près bien. Mais là où il y aura vraiment un gros problème, là où ce sera plutôt 90% contre 10%, ce sera, comme tous les observateurs, avec leurs deux fonctions d'observation. Les ENP, ENXP, du coup, ENTP et ENFP, avec leur intuition extravertie, ils voudront toujours faire quelque chose de nouveau. Apprendre de nouvelles choses, se lancer dans un nouveau projet, etc. Soit des trucs un peu abstraits, des idées qui paraîtront un peu farfelues aux yeux des autres. Et ils verront souvent des possibilités alternatives, là où les autres n'y auraient même pas pensé, en fait. Mais tout ça, ça se paye au prix d'une sensation introvertie qui est totalement ridicule. Et ils auront un mal fou à juste suivre des instructions, à faire un plan et à s'y tenir, à ne pas être ennuyés dès qu'ils ont passé la phase de découverte d'un nouveau projet ou d'un nouveau métier, d'un nouveau truc, à s'organiser, etc. Tout ça, ils auront vraiment du mal avec ça. Il y a pas mal de ENP qui ont des difficultés de concentration ou des trucs comme ça. Mais tout ça, en fait, on s'en fout parce qu'on cherche à les différencier. Donc comment est-ce qu'on fait, du coup, pour les différencier ? Là, j'ai dit les ressemblances, mais c'est pas le sujet, Pierrick. Qu'est-ce que tu nous racontes, là, en fait ? Tu parles depuis tout à l'heure, ferme ta gueule ! Là où ENTP et ENFP diffèrent, du coup, c'est en fait dans leur fonction de décision. Pour les ENTP, ce sera TI et FE, alors que pour les ENFP, ce sera FI et TE. Donc au premier abord, ils ont l'air vachement similaires, mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les ENTP, pour leurs décisions personnelles, ils seront plus à cheval sur les raisons. Il prendra pour lui-même des décisions qui sont logiques, qui auront du sens pour lui. Il aura des raisons. Ce seront des raisons qui seront subjectives, mais il aura des raisons. Il pourra se justifier, il pourra t'expliquer pourquoi est-ce qu'il veut faire ça plutôt qu'autre chose. Mais avec les autres, il sera plus en mode rationalité. Il sera plus en mode appréciation générale. Il sera plus en mode logique, mais il sera plus en mode « Oh, est-ce que les gens m'aiment ? Est-ce que les gens me trouvent cool ? » « Ou est-ce qu'au moins les gens aiment les choses que moi j'aime ? » « Est-ce que je suis validé par les autres pour ce que j'aime ? » Alors que le ENFP préférera comprendre les raisons des autres, les différents points de vue. Il voudra être validé par les autres parce qu'il aura fait quelque chose qui marche pour eux. Comprendre qu'est-ce que les gens trouvent logique, qu'est-ce qu'il y a du sens pour les gens. Alors qu'avec ses décisions personnelles, là il fera des choses qu'il aime, des choses qui lui plaisent. Et même s'il ne pourra pas te sortir une liste des 50 raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait, un ENTP non plus d'ailleurs, pour lui, de toute façon, ce n'est pas important. Il aime ce qu'il fait, s'il valorise cette chose-là, alors le cahier des charges est rempli, c'est bon. C'est à peu près la même différence qu'entre INTP et INFP. Il y a la vidéo qui s'affiche quelque part par là. Mais dans tous les cas, les deux ont de la logique, les deux ont des émotions, mais c'est juste qu'ils s'en serviront différemment. Et il faut aussi voir lequel vient avant l'autre. Il y a un truc qui est assez rigolo à voir, c'est quand les gens essayent, et qui est très intéressant, c'est quand les gens essayent d'insulter quelqu'un. Parce que quand les gens essayent de blesser quelqu'un, quand les gens insultent quelqu'un, critiquent quelqu'un, ils disent des choses qu'eux, ils trouvent graves. Donc en même temps, ça donne des indices sur ce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur dise à eux, en fait. Du coup, si tu parles de quelqu'un avec un ENFP, que vous êtes là à papoter, à ragoter, n'est-ce pas ? Ouh, les villènes ! C'était très bizarre ce que je viens de faire là. Souvent, pour critiquer la personne, il dira « Franchement, cette personne est vraiment méchante, c'est dingue ! C'est vraiment un connard ! » En plus, il est bête ! Parce que ce qui est important pour lui, c'est qu'il n'aime pas la personne, c'est qu'il ne valorise pas la personne et son comportement. Et il te dira « En plus, il est bête, genre, c'est pas le plus important, mais il y a ça aussi, en plus, tu vois, ce sera la cerise sur le gâteau. » Alors que pour un ENTP, ce sera plutôt « Franchement, mais cette personne est vraiment débile, c'est dingue ! Il est vraiment con ! » En plus, il est méchant. Au bac, j'ai eu 18 en théâtre. Parce que pour un ENTP, le truc important, c'est que la personne n'ait aucune logique. Et la cerise, ce sera qu'en plus, elle est méchante. Mais même s'il n'y avait pas la cerise, il y aurait toujours le gâteau. Même si elle était gentille, elle serait toujours débile. Même si pour un ENFP, elle était intelligente, elle serait toujours méchante. C'est pas ça le souci. C'est pas la cerise, c'est le gâteau. Enfin bon, après, ça reste quand même assez anecdotique quand même. C'est pas quelque chose qui sera récurrent, etc. Il y a des ENFP qui seront agacés par la bêtise de certains, des ENTP qui seront agacés par la méchanceté de certains. Ça marche, mais bon, c'est pas non plus le truc... Quand on apprend à typer des gens dans l'espace main, par exemple, on se base sur des outils beaucoup plus fiables, beaucoup plus solides et qui sont pareils pour tous les ENTP, pour tous les ENFP, etc. Ça, c'est une petite anecdote. Donc oui, des fois, ça marche, mais bon, des fois, tu vas voir l'inverse. Ça n'empêche pas que la personne, ce soit un ENFP ou un ENTP. Malgré que ça puisse être un indice, et même dans les cours de l'espace membre, quand on voit ce genre de petit truc, on le relève quand même parce que ça donne des indices. Mais bon, c'est pas non plus le truc super solide. Donc bref, mon ami, ce que tu dois retenir, c'est qu'il faut trouver pour chaque personne, c'est quoi le gâteau et c'est quoi la cerise. Je te laisse là-dessus. Ciao !